Il n'y a pas de solution facile face à la crise, c'est le message martelé par Angela Merkel. Attendu à Paris mercredi soir pour rencontrer François Hollande, la chancelière allemande a une nouvelle fois rejeté toute perspective de mutualisation de la dette européenne. Les deux dirigeants doivent rapprocher leur position à la veille du sommet européen de jeudi et vendredi. Accueillie comme une star, au deuxième jour de sa visite en France, l'opposante birman Aung San Suu Kyi a été reçue à la mairie de Paris. Bertrand Delannoy lui a remis son titre de citoyenne d'honneur de la ville, décernée en 2004 alors qu'elle était en résidence surveillée. La prix Nobel de la paix a également rencontré des membres d'Organisation des droits de l'homme. Cinq ans de prison ferme, c'est la peine maximum qui a été requise contre Jérôme Kerviel dans son procès en appel. L'ancien trader de la Société Générale avait été condamné à trois ans ferme en première instance. La cour mettra sa décision en délibéré après la plaidoirie de la défense prévue jeudi. C'est une poignée de main historique entre la reine d'Angleterre et Martine Mac Guinness, ex-dirigeant de l'IRA, aujourd'hui vice-premier ministre nord-irlandais, une rencontre symbolique majeure dans le processus de paix en Irlande du Nord. Une demi-finale Espagne-Portugal ce soir à Donetsk en Ukraine. L'objectif pour les champions du monde et d'Europe en titre, atteindre une troisième finale d'affilée lors d'un grand tournoi. Mais ils ont en face de l'équipe de Ronaldo qui est pour le moment la grande vedette de la compétition.